Cuisiner et conserver, c'est bien, c'est anti-gaspi, ça permet d'économiser de l'argent, mais encore faut-il savoir bien gérer les produits qu'on a mis sous vide. Comme je cuisine beaucoup, souvent batch cooking, pour m'aider, j'utilise la Zooling Culinary World App. C'est une application très simple. Je fais un guacamole avec avocat, tomate, oignon, coriandre, citron et puis des épices. Je mets sous vide. Je vais sur l'appli et hop, je scanne, je prends une photo, je nomme ma préparation. L'appli me dit combien de temps ça se conserve et m'avertit quand c'est prêt. La Zooling Culinary World App est très pratique, comme je fais ma sauce bolognaise en quantité de warrior. Je mets sous vide en utilisant l'ergot de protection liquide. Je fais une photo, je peux créer ma catégorie. Je mets 60 jours en congélation, ça me permet de faire souvent des rotations et puis de savoir ce que j'ai dans mon congélateur. Pour la fête des mers, je prépare un thermisso à la framboise en avance grâce à ma Zooling Culinary World App. Après avoir fait une mousse au citron, j'intercale des couches de biscuits trempés dans du coulis de framboise, des pistaches, de la mousse, des framboises fraîches et je recommence. Je vais sur ma Zooling Culinary World App, je scanne, je prends une photo, je nomme ma préparation. L'app me dit combien de jours ça se conserve au frais et m'avertit quand c'est prêt. Facile non ? Souvent, je prépare des légumes glacés en avance, ça me permet de décorer mes plats de poisson et de viande à volonté. Lorsque j'en ai trop fait, je les mets sous vide. Et l'application me prévient lorsque c'est prêt. La Zooling Culinary World App est gratuite, il suffit de la télécharger sur le téléphone. Ça vous permet de gérer votre mise sous vide et comme ça d'éviter le gaspillage.